Deux minutes, deux minutes, deux minutes bodyblocks Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah du tout Deux minutes, deux minutes, bah débeudou Les deux minutes du peuple Pour faire de l'espionnage, il faut user de sa ruse Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, je suis le plombier Ouais, bah vous allez me foutre le camp Bah voyons, faites-moi confiance, je suis pas un espion Ouais, bah j'ai encore moins confiance au plombier Ah ouais ? Vous voulez un café, patron ? Ah merci, alors il paraît qu'on t'a choisi pour la prochaine mission Ouais Tu sais piloter un F-18 ? Bah évidemment, les yeux fermés Une navette spatiale ? Bien sûr Faire naviguer un pétrolier ? Les yeux fermés Alors, putain de machine Alors comment peux-tu avoir des problèmes avec une cafetière ? Bah je sais pas, j'ai dû ouvrir les yeux probablement Tiens, voici ton fonds passeport Merci Et je vais te dire ton itinéraire et tu dois le retenir de mémoire Car prendre des notes, c'est trop dangereux Oui monsieur Tu iras à Budapest, Singapour, Bagdad, Moscou, Melbourne, Hong Kong, tu rampes fast D'accord D'un avion à l'autre, aucun arrêt nulle part, même pas aux toilettes Ok Tu vas tout retenir Bah j'aurai pas le choix jusqu'aux prochaines toilettes Dans ta mémoire, je veux dire C'est clair Et tu emportes avec toi cette petite radio spéciale pour les espions Chouette Tiens, tu l'allumes comme ça Alors, top délire, top musique, top secret Et au premier aéroport, un homme vêtu de bleu t'attendra Vêtu de bleu ? Tu dois lui dire le mot de passe suivant Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient Cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan Halalala, soin-soin les petites boules Sur la cuvette, il va te, oui c'est cool Flip les vides de la vie de la fèche Hot, 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 oui, on a rien à foutre Ha, ha, lili, ha Ho, ho, lili, oh Ouip, ouip Hadley, ha Et le tout dans la plus grande discrétion D'accord Le type doit te répondre avec le mot de passe que voici J'écoute Hala, la, la, la Grosse madame Et il te conduira quelque part C'est bien compris Voilà C'est clair Alors refais exactement ce que je viens de faire D'accord Voilà, c'est parfait N'est-ce pas Voici tes billets, tu pars immédiatement Ouais, ça va la chanteuse Bon, alors je suppose que ce type en bleu m'attend en bas de l'escalier Tous les passagers du vol 75-20 en direction de Londres Sont priés de se mettre un doigt dans le cul et de chanter Margot Ouf, heureusement pour moi que j'étais pas sur ce vol, je me serais fait repérer Bon, voilà les escaliers Excusez-moi Oui, madame Ma grand-mère est en fauteuil roulant Oui, je vois bien, bonjour, madame Je me demandais si vous pourriez pas la descendre en bas de l'escalier Mais bien sûr, vous êtes prête, grand-mère ? Alors on y va En fait, ce que je vous demandais, c'était de descendre avec elle Oh, alors vous n'avez qu'à finir vos phrases, comme ça on va se comprendre Merci quand même C'est ça Bon, oui, il est mon monsieur bleu Je vais descendre et je... Excusez-moi, monsieur Oui ? Vous pouvez me dire l'heure, s'il vous plaît Il est... Tiens, vous avez une veste bleue ? Oui Les fleurs d'oranger ou parfum d'orillant, cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan Ah là là, toi, toi, les petites boules, sur la cuvette, tu vêtes, oui, ça coule Fible, l'étive, l'étive, la fèche Oui, on arrive à la foute Eh ben alors ? Alors quoi ? Vous avez une réponse ? Oui, on pourrait en parler plus longtemps, bien sûr À 14h dans mon bureau Vous êtes bien un espion ? Non, moi, je suis psychiatre Deux minutes, les deux minutes du peuple Où doit-on s'adresser si on veut devenir espion ? Bonjour Bonjour, vous pouvez vous asseoir Ah, merci Alors, vous voulez travailler avec nous comme espion ? Voilà Pourquoi, au juste ? Ben d'abord, j'aime bien le nom de votre société Ah bon ? Sur l'espion d'Avignon, c'est très original Oui Et vous vous y connaissez, côté renseignements ? Eh ben, disons que où je travaille en ce moment, j'ai certaines sources Vous travaillez pour la police ? Non, je suis chez Perrier Ah oui Vous connaissez un peu le matériel ? Oh ben, je me doute bien que vous avez toutes sortes de gadgets Évidemment, oui Entre autres, on a des trucs invisibles Ah tiens, ça, je serais curieux de ne pas voir ça Et on a des caméras ultra-sensibles à objectifs chercheurs Oh là ! Avec ça, on peut suivre une mouche Ah tiens ! On s'en est pas encore servi Parce qu'on n'a pas encore eu de cas où il fallait suivre une mouche Je me comprends Bientôt, c'est... Oui, oui Il y a aussi une puce qu'on se met sous la langue, comme ça, regardez Ah oui, oui Et toutes vos vérités ultra-confidentielles top-secretes que vous dites sont détectées par d'éventuels magnétophones comme des futilités J'ai pas compris Bon, regardez J'enregistre ma voix, d'accord ? J'ai une arme dans mon tiroir Regardez bien ce que cette phrase devient entendue par un microphone Ce qu'il fait beau aujourd'hui Vous voyez ? Hein ? La puce transforme dans le microphone tout ce que vous dites en futilité Vous n'avez pas à craindre d'être enregistré Je peux essayer ? Oui, prenez-en une dans la boîte Alors, sous la langue, hein ? Sous la langue, oui Bon, allez-y C'est quand même frisquet Non, là, vous avez fait le contraire, vous avez dit une futilité Alors, nous allons écouter sur le magnétophone Il va nous dire quelque chose de confidentiel Non, c'est pas nécessaire Hier soir, j'ai demandé à une prostituée de me frotter la bite Non, arrête Avec le papier sablé numéro 4 Arrête tes souples D'accord Alors, elle est belle cette invention, hein ? C'est une belle invention Alors, elle est reluisante ? Très brillante invention Bon, je parle de votre bite Bon, je dois vous faire signer un papier qui atteste que vous acceptez d'être complètement incognito C'est-à-dire ? En fait, il faut avoir l'air de rien Et quel est ce papier ? C'est un formulaire de rien On va vous essayer sur un dossier Bon, tu m'entends dans ton écouteur ? Oui Cesse de rire comme un imbécile Ah, d'accord T'es derrière la maison ? Oui Bon, il y a une grosse transaction qui se trame à l'intérieur Alors, tu branches ton scanner et t'essaies d'écouter la conversation J'y vais T'es sur le bon canal ? Je crois que oui Je l'ai Fais gaffe parce qu'il y a quelqu'un Merde Tu es surveillée ? Mais car j'aime bien ton chien Alors ? C'est la radio C'est les kilos qui vont être livrés au port cet après-midi C'est Antonio qui passera les prendre Je suis si heureux Mais avec ta soeur Il va lui régler son compte à ce qu'il y a Au béni Au moins deux milliards de francs Ils sont mis TTC Static Assieds-toi dans mon assiette Voici Antonio passera prendre la marchandise et je t'en ferai des bidoulaïdigouzigouza Gozé 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 Antonio passera prendre la marchandise à cinq heures et demie J'aime tes cheveux blancs, ma petite Si quelqu'un nous voit, n'hésitez pas à l'flinguer Bon, moi j'y me Bon, et alors, t'as entendu quelque chose ? Il va sortir, là Reste caché, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, le voilà Monsieur, qu'est-ce que vous avez dit au juste ? Encore PV de merde ! C'est la circulation alternée à Paris Oui, mais j'alternais pourtant Comment ça t'alternais ? J'alternais entre la deuxième, la troisième et la quatrième vitesse Et je t'ai arrêté quand même Il fallait que tu laisses ta caisse à la maison pour la qualité de l'air Bon, je suis resté à la maison lundi Et je peux te dire que ça n'a pas changé la qualité de l'air Je ne te parle pas de l'air que te faisait ta femme Quand tu lui annonçais que tu restais à la maison Alors, de quelle ère tu parles ? Attends une minute Qu'est-ce qu'il y a, Philippe ? Écoute, je ne peux pas aller bosser aujourd'hui à cause des circulations alternées Bon, tu déconnes Ah non, aujourd'hui, c'est l'immatriculation impair Mais t'as qu'à lui enfiler une gabardine à ton immatriculation Non, écoute, c'est pas de ce genre d'impair, donc je te parle Non, c'est ça, alors prélasse, toi Oh, vous pouvez vous débrouiller à deux pour contrer les cyberattaques Aujourd'hui, on ne s'occupe pas des cyberattaques Ah ? On espionne des gens via le microphone et la caméra de leur ordinateur personnel Quoi ? Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on reproche à la NSA aux Etats-Unis Ouais, ben, figure-toi qu'on a aussi une NSA en France Oui, NSA Paradis, mais je savais pas qu'elle faisait de l'espionnage Alors, tu sais, au bout du compte, tout ce qu'a révélé Edward Snowden Ouais Eh ben... Snowden, pas grand-chose J'ai une liste ici qui... Je vais essayer de voir ce PDG Ici, il y a le PDG d'une société pétrolière qui était en politique Il était conseiller politique il y a 15 ans et on le soupçonne de... T'es avec moi ou pas ? Écoute, ce genre d'espionnage, c'est malsain Bah oui T'as vu ce que ça a fait à Sarko ? Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis ? Tu le vois maintenant essayer de se refaire une image ? Tu viens bosser ou merde ? Il songe même à changer de nom pour améliorer son image Écoute Il hésite entre Belzebuth, Maladie Mortelle ou Justin Bieber Tu veux être au chômage ? Ok ! On espionne qui, d'ailleurs, exactement ? N'importe qui, il faut trouver de l'évasion fiscale, de la fraude, du terrorisme N'importe qui ? N'importe qui On peut voir n'importe qui par la caméra de son ordi Tout à fait N'importe qui, bon, espionnons Beyoncé N'importe qui qui est français Pourquoi Beyoncé ? Non, je sais pas, je disais ça par hasard Oui, bien sûr C'est drôle que le hasard ne choisisse jamais Whoopi Goldberg Oh, t'as qu'à prendre un mec de ta liste, là Étienne Grosjugli Il fait quoi, lui, déjà ? PDG de la pétrolière, le petit canard noir Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un living room On est chez lui, déjà ? Un coup de chance, son laptop est ouvert Et tu crois qu'il fait de l'évasion fiscale ? Hé, chéri ! Quoi ? Putain, c'est lui Je fais de l'évasion fiscale ! On le tient Qu'est-ce que tu veux dire ? Je m'évadais cette maison parce que tu m'énerves Et pouf, je cale avec ma voiture Non, fausse alerte Alors, je fais de l'évasion, puis je cale Mais de la fraude, peut-être qu'il en fait ? Allez, chéri, viens, on va faire de la fraude Écoute ça Comment ça, faire de la fraude ? Tu fraudes mon Dizzy avec ton gant de crin Encore une fausse alerte Bon, il reste qu'à savoir s'il est terroriste Tu peux toujours aller te faire voir ! Chéri, je suis terroriste Hein ? T'as entendu ? Oui Je suis terroriste Non, là, y'a pas d'erreur, mon Dieu Comment ça, tu es terroriste ? Je suis si terroriste Que tu refuses de frauder mon Dizzy avec ton grand crin Deux minutes, deux minutes, tu peux plus Vous m'avez demandé, patron ? Asseyez-vous, Scrazz and Adela Tiddleton Alors, de quoi s'agit-il ? Vous savez, si les Russes n'ont pas l'air de s'émouvoir Des tactiques américaines depuis quelque temps C'est qu'ils veulent garder le silence Toutes leurs manœuvres ne sont que pour faire diversion Ils préparent un plus gros coup D'accord Les Américains s'en doutent un peu Mais ils craignent tout de même une surprise Et c'est cette crainte qui fait que le CIA M'a commandé une vaste opération d'espionnage Oh mince, c'est super, ça C'est un grand défi Ça va me faire oublier mes soupçons que ma femme me trompe Oh mais ça, rien n'est parfait dans ce métier Oui, vous l'avez dit Alors comme ça, quand est-ce que je pars en Russie ? Vous n'allez pas en Russie, vous allez suivre ma femme Oh merde Je vous promets qu'un jour, j'aurai un meilleur travail pour vous Vous dites ça, ouais Écoutez, l'Inde prépare un coup Nous aurons à espionner le conseil de sécurité là-bas Ce sera toute une filature Vous ferez suivre tous les membres de ce conseil Vous savez bien que je ne vais pas suivre les conseils Vous donnerai une prime, mon vieux Je vais l'appeler l'air de rien pour savoir si elle est à la maison Mais quels indices vous font croire que votre femme vous trompe ? Oh je sais pas, elle a l'air absente Quoi, c'est tout ? Ouais, bah Elle vous parle pas ? Elle a l'air absente Bon, il n'y a pas de réponse ? Non, elle a l'air absente Mais vos indices sont un peu faibles Écoutez, le mois dernier, elle a passé deux semaines de vacances seule au Mexique Et elle ne m'a pas donné de nouvelles, cette jument Alors vous êtes un peu dure, là, pourquoi vous la traitez de jument ? Parce qu'elle ne vous a pas écurie ? Vous savez, non, c'est sûr Quoi ? Écurie, jument, écurie En tout cas, le mec qui se la tape doit pas s'ennuyer Ma femme a déjà été contorsionniste Bon, c'est vrai, ça ? Le hasard fait que toutes mes copines ont été contorsionnistes Alors vous aimez bien manger de la souple ? Bon, voici sa photo Elle est rousse Et je viens de me rappeler qu'elle a un rendez-vous aujourd'hui Chez le médecin de l'autre côté de la rue Pour un examen de rouquine Non, non, s'il vous plaît Ne me tapez pas la tête trois fois sur le bureau Alors vous commencez la filiature chez le médecin Tout de suite Au revoir Au revoir Ça va aller ? Ouais Alors vous venez chercher votre femme ? Ben, c'est-à-dire ? Si elle est pas dans la salle d'attente, elle est avec le docteur Je ne viens pas pour ma femme, je viens pour mes hémorroïdes Ah, je ne crois pas les avoir vues ici Je veux dire pour les soigner C'est une clinique pour les femmes, monsieur Je veux dire, je viens pour ma cousine Et quel est son nom ? Attendez, elle s'appelle... Pourquoi vous êtes tombée ? Parce que son nom m'a échappé Bon, allez dans la salle d'attente Merci Bonjour, mesdames Bonjour Bon, dites-moi, monsieur Madame ? C'est la première fois que je vois un mec lire le L Ben, je vous signale que les mecs peuvent également lire toutes les autres lettres de l'alphabet Oh, je dois y aller Qu'est-ce que vous fabriquez ? Pardon ? Pourquoi vous êtes sorti en mieux de temps que moi ? Je ne vous suis pas, là Non, justement, vous me suivez, c'est ça qui m'emmerde Oh, monsieur le huissier ! Ouais ? Moi, je ne la suis pas et elle dit que je la suis ! Je ne saisis pas, là ! Bien sûr que vous saisissez, vous êtes huissier ! Vous voyez, madame, c'est facile faire des petits calembours Deux minutes Les deux minutes du peuple Merci